Hey ! Hey ! Ça vous fait Youtube ! Je suis SissiGub et je suis content de vous retrouver cette fois-ci pour un unboxing ! Bon, vous connaissez déjà ce qu'il y a à l'intérieur, parce que j'avais été à Gamecash à la base... Pourquoi j'avais été à Gamecash ? J'ai juste passé les voir parce que j'avais pris ma Livebox 5 Et au final, j'ai trouvé le fameux One Punch Man à 40€, donc je vous ai parlé dans la vidéo précédente Mais là, c'est un véritable unboxing ! Donc du coup, on va... Je regarde si la caméra est bien propre... Ouais ! On va unboxer ! Regardez bien ! Une manette Nintendo Switch Et du coup, c'est une manette Breath of the Wild de Zelda Zelda Breath of the Wild Qui doit être mon Zelda préféré, je réfléchissais, mais c'est clairement mon Zelda préféré Et c'est un accessoire officiel, c'est une manette, vous voyez, licenciée officiellement par Nintendo Est-ce que l'autofocus se fait ? Ah ! L'autofocus ne se faisait pas automatiquement ! Donc voilà, licencié officiellement par Nintendo Alors il y a marqué qu'il y a 2 Advanced Gaming d'Avancée Donc visiblement, il y a 2 boutons à l'arrière de la manette Vous pouvez voir, elle m'a coûté 59,99€ Ce qui est un bon prix, on est en Martinique encore une fois C'est une manette, vous pouvez trouver son nom dans les 50€ à peu près Mais là, on l'a sur place, sur l'île Je trouve que c'est un très bon prix, il n'y a pas photo là-dessus Euh... C'est une manette à piles, visiblement C'est des piles, ça ? Non... Après, c'est ça ! Il n'y a pas de vibrations Ne prend pas en charge la fonction Wimble HD Ni les émetteurs infraroules, bon ça c'est normal Ni les animaux NFC Donc c'est à savoir, hein ? Par contre, elle a bien le gyroscope Elle a les 2 boutons à l'arrière, vous pouvez les mapper Vous pouvez tout simplement les faire correspondre à d'autres boutons Je ne vais pas vous mentir, c'est surtout pour le dessin que je l'ai acheté Parce que je la trouve vraiment belle Je trouve qu'ils ont vraiment réussi le design Et si je ne dis pas de bêtises Je vais l'en aller un peu parce que J'ai pris un... Mon petit couteau parce que je ne voudrais pas l'abîmer J'aime beaucoup cette manette Et je pense que je vais la garder en collection Je ne pense pas que ça va prendre de la valeur C'est plus affectif qu'autre chose Même si c'est un accessoire officiel Ça reste une manette d'un éditeur Tchir Je ne sais pas si je peux retirer l'autocollant J'ai peur, en fait à chaque fois que je retire ça, ça dégueulasse la boîte Donc je vais éviter Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout ouvrir la boîte Je voudrais une autre appimée Ah, nickel Nickel, nickel, nickel Oh En fait, ils ont mis un plastique au-dessus Et du coup, la manette, tu la sors comme ça Ah, les piles sont comprises Ça, c'est cool D'accord C'est un autre morceau de plastique que je remettra après Donc les piles sont comprises Et c'est des energizers Ça, c'est cool Et enfin, voilà Le manuel Alors, on va commencer par le manuel que personne ne veut voir Qu'est-ce qu'il raconte ce manuel ? Ecoutez, comme ça, si vous en achetez une d'occasion et que vous cherchez le manuel Il est là Vous avez tous les boutons là-devant Les boutons derrière Le bouton 5 Ça fonctionne comme une manette de switch, tout simplement Et c'est où le français ? C'est au dos, peut-être ? Ah si, là, français, French On le voit juste là Vous pouvez voir Votre Nintendo Switch est en version 6.01 minimum Il faut appuyer sur le bouton 5 Il y a des voyants Quand le voyant clignote C'est que la batterie va s'arrêter C'est exactement comme les manettes de Nintendo Switch Pour la manette elle-même, la voici Et euh... Ouais, elle a de la gueule hein Putain, elle a tellement de la gueule que vous savez quoi Je vais faire une photo Voilà, hop, photo pendant la vidéo Waouh La qualité de la peinture, elle est vraiment euh... Elle est vraiment top Le bouton 5... Non, ça c'est la LED Ils ont mis la LED sur son cou Le bouton 5, il est là-haut Il est là On appuie là pour 5 Elle est vraiment légère la manette Elle est plus légère que les manettes de Nintendo Bah, en fait, il n'y a pas de batterie Enfin, il n'y a pas de pile dedans Les fameux deux boutons G et là Alors par contre, ils n'ont pas dit comment on map le bouton Je pense qu'il faut appuyer là On va lire Effectivement Euh... Peur de l'indication Qu'est-ce que tu fais là toi ? Poude, poule, poule, pote, pote, pote Oui, parce qu'en fait euh... Pendant que je fais ça Pendant que j'ai ma manette Evidemment Qui est là ? Voilà Sauf qu'il n'y a pas à bouffer Donc, elle va Faire Entre guillemets Chier C'est bizarre qu'elle ne soit pas plus vocale d'ailleurs Mais qu'est-ce que je disais ? Du coup, à la base, on cherchait Comment est-ce qu'on map les boutons ? Et pour mapper les boutons C'est derrière Il n'y a pas écrit Ah si, programmer les boutons programmables Voilà, on a là Donc, du coup, c'est Appuyer sur le bouton de programmation à l'arrière de la manette Et maintenir enfoncé pendant 2 à 3 secondes Le voyant LED à l'avant clignotera Indiquant que la manette est en mode d'affectation Ensuite, appuyer sur une fonction de la manette à affecter Le voyant LED à l'avant Eh, tu m'as fait peur ! C'est la poule, elle est juste à côté de moi Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut Allez Elle va se demander qu'est-ce que tu fais ? Regarde, tu vois la manette de Zelda ? Regarde, elle est là, tiens Regarde, elle est là, tiens T'as fait caca, t'es vu Eh, regardez, elle a chié juste là, là Maintenant, elle court Bah oui Ah là 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 Je jure, les animaux Bref, euh... Ça sent ? Bref, euh... Qu'est-ce qu'on disait ? C'est avec le pire unboxing ever quoi C'est pas là Puis on appuie sur le bouton AGR d'accord de la manette Donc en fait, on appuie 3 secondes derrière On appuie 3 secondes derrière On appuie sur le bouton qu'on veut assigner Par exemple celui-là Et après on appuie sur le bouton où on veut le mettre Tout simplement Bah du coup, je pense que vous avez assez vu la manette C'est une manette à piles Je vais la tester, je vous ferai un retour dessus plus tard En tout cas, au niveau bouton, le stick Ouais, le stick est de qualité, c'est cool On peut cliquer dessus Ces boutons-là sont pas terribles Mais bon, c'est des boutons qu'on utilise pas très souvent Les boutons AB sont plutôt bons La croix elle est pas terrible non plus La croix elle est vraiment pas terrible Après la manette est un peu plus petite que la manette officielle Je trouve que ça tient un peu moins bien en main Bah à part ça, globalement, ça va Sur ce, moi je vous laisse Je vous dis à tchao les otakus Je vais aller gronder la poule et lui donner des coups Et je vous dis à bientôt sur otakugame.fr Ciao, bye bye !